Eh ! Vous êtes là ! Bonus de 10 points si vous savez qui chante cette chanson. Voilà, mettez-le-moi en commentaire. Et bonjour mes petites biches, mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai filmé, je ne sais pas si je sais encore comment faire. Je pense que la dernière vidéo que j'ai filmée, ça devait être ma coupe de cheveux maison, que j'ai filmée début août. Oh là là ! Parce que la dernière vidéo que je vous ai mise, je l'avais pré-filmée avant de partir en Californie. Donc autant vous dire que ça fait très longtemps que j'ai filmé, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sans filmer, sans poster de vidéo. Pas de vidéo, ou à part une je pense, ou deux sur le mois d'août. Au tout début, et pas de vidéo du tout en septembre, sauf que demain on est le 30. Donc ça compte encore. Comme l'indique la chanson, Coucou me revoit loup. Je pense que je vais tout doucement recommencer à faire des vidéos. Je vais certainement me tenir à une vidéo par semaine pour le moment. Depuis le début, en fait, mon but c'est de produire le plus de vidéos possibles, dans le sens d'avoir un rythme constant, de faire deux voire trois vidéos par semaine. Ça a toujours été mon but, mais force est de constater que pour le moment, ce n'est absolument pas possible. Alors, petite explication, où j'ai été, pourquoi, comment ? Qu'est-ce que t'as fichu, Momo ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Honnêtement, je me suis demandé ce que j'allais vous dire dans cette vidéo, parce que je vous ai posté quelques stories sur Instagram par-ci par-là, en vous disant que, voilà, c'était pas trop ça pour le moment, au niveau YouTube et réseaux sociaux. Parce que franchement, au niveau vie personnelle, tout va très bien. Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment très très heureuse dans ma vie pour le moment, et très épanouie. Mais, je ne sais pas, je me suis levée un matin, et je ne pensais pas que ça allait m'arriver un jour, et je me suis dit, j'ai plus envie. Enfin, plutôt, j'ai l'impression d'avoir perdu ce feu intérieur, cette motivation qui me donnait l'énergie et l'envie de faire des vidéos très régulièrement, voilà, tous les dimanches, tous les jeudis. Ah, j'ai même oublié mes jours de publication. Dimanche et mercredi ? Je sais plus. Soit. Qui, voilà, c'est cette énergie qui me disait, vas-y, tu filmes, tu montes, parce que c'est ça aussi, en fait. Peut-être, peut-être que tout le monde ne se rend pas compte, mais pour faire des vidéos sur YouTube, et ça fait déjà depuis 2013 que j'en fais, il faut trouver une idée, trouver de quoi on va parler, est-ce que c'est un sujet simple, comme, je sais pas, un hall, ou est-ce que c'est un sujet qui demande un peu plus de réflexion, les vidéos que j'ai vraiment envie de faire sur le féminisme, sur la pilule et tout le tralala, il faut filmer, donc ça veut dire qu'il faut avoir le temps, il faut se poser, il faut tout installer, parce que là, j'ai trépied, appareil, micro, ordinateur, les lumières allumées. Alors je sais, bien évidemment, il y a des gens, ils allument ça dans un coin, leur salon, et c'est bon comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand les images sont jolies, quand le son est bon, j'ai récupéré un micro, donc voilà, ça fait plaisir, donc il faut filmer. Ensuite, il faut monter la vidéo, faire la miniature, faire la barre d'infos. Et puis ensuite, il y a tout l'après, il y a la meilleure partie, j'ai envie de dire, l'interaction avec vous. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je pense que j'ai été un peu absorbée par le boulot. Il faut dire que je travaille plus qu'avant, je fais plus d'heures qu'avant, ce qui est très très bien. J'aime vraiment mon boulot, mais en fait, pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, je travaille avec une blogueuse, et en fait, mon boulot, c'est à peu près ce que je fais aussi dans le perso. C'est-à-dire que je monte des vidéos, je gère les réseaux sociaux, je gère tout ce qui est e-mail, et voilà, quand on passe déjà ses journées sur l'ordinateur, ceux qui ont un travail sur ordi comprendront certainement, quand on passe déjà toute sa journée sur un écran, et je dis ordinateur, mais c'est aussi téléphone, parce que moi je jomble carrément entre ordinateur, tablette, téléphone, tout le temps. Et qu'on rentre à la maison le soir et qu'on se dit « il faut filmer », ça va pas. Quand le week-end, on se dit « il faut que je me trouve deux heures pour filmer, puis ensuite il faut faire le montage et tout », bon, à partir du moment où ça devient une corvée, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas se forcer. Et je sais bien que vous allez me dire ça, je sais bien que personne, je pense, ne m'en veut de vous avoir abandonné pendant quelques semaines, j'ai d'ailleurs reçu de très gentils messages sur YouTube et sur Instagram, me demandant si tout allait bien, tout va bien, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis levée un matin et je me suis dit « il n'y a plus, il manque quelque chose », ben j'ai pas voulu me forcer en fait, parce que sinon je pense que ça allait se ressentir, et j'avais pas envie, j'avais pas envie de faire la gueule à la vidéo non plus, c'est pas la momo que vous connaissez. Donc voilà, faut dire que j'ai été aussi extrêmement fatiguée ce mois de septembre, la fin de l'été a été un petit peu difficile pour moi. Maintenant, je suis de retour, j'espère, pour vous jouer un mauvais tour, comme je l'ai dit, ça va certainement être une vidéo par semaine pour le moment. Malheureusement, il n'y aura pas de Youtubers cette année, pourtant vous avez été quelques-uns à me le demander, et j'avais une... j'ai une liste comme ça de vidéos, parce que c'est ça le truc, c'est que les idées ne me manquent pas, j'ai continué à noter toutes mes idées de vidéos, mais j'avais pas la foi, quoi. Donc oui, j'ai bien une vingtaine de vidéos qui sont là, et qui sont sur ma liste, mais je ne me sentais pas capable de vous préparer 31 vidéos, et à un moment donné, et encore une fois je sais que vous allez comprendre tout à fait, j'allais pas me ruiner la santé, ou, je sais pas moi, empiéter sur des heures de sommeil, pour produire, produire, produire. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, j'avais envie d'aborder un sujet qui dérive peut-être de ça, c'est la perfection sur les réseaux sociaux, la pression aussi qu'on subit, en tant que follower peut-être, mais aussi en tant que blogueur, mon dieu j'allais dire influenceur, non, je déteste ce mot, à force de voir des belles photos, des beaux feeds, des gens qui ont beaucoup de succès, et de côtoyer des gens qui ont énormément de succès, je pense que, inconsciemment, ça a fini par m'atteindre. Pourtant, je suis quelqu'un, je pense que vous me connaissez un petit peu, qui ne suis pas du genre à suivre les tendances à la lettre, à vouloir faire comme les autres, à vouloir que tout soit parfait, moi je suis plutôt du genre, peace and love les gars, faites ce que vous voulez, on s'en fout des règles, mais inconsciemment, ça a dû me toucher, parce que je sentais bien que je commençais un peu à, comment dire, rentrer dans un moule, et le truc, c'est qu'on voit, je prends l'exemple d'Instagram, certaines photos qui marchent, alors on a envie de toujours faire le même. Par exemple, pour mon cas précis, je sais que ce qui marche, c'est les photos de moi, mais au final, tout mon Instagram n'est qu'une suite de photos de moi, et j'en ai marre. J'ai envie de prendre des photos d'autres choses, je ne sais pas moi, d'un bel endroit, d'une rue de New York, de mes chats, mais le truc, c'est que ça ne marche pas. Le truc, c'est que je vais vous poster une photo sans moi dessus, et je vais avoir trois fois moins de likes. C'est impressionnant. On parle de 6, 700, 1000 likes, versus 300 si c'est une photo de Gina. Avant, c'était les photos qui avaient le plus de succès. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte de ça, et je me suis dit, attends, tu ne fais pas Instagram, tu ne partages pas des photos pour les likes. Et ça, c'est un principe que j'ai, je ne veux pas devenir comme ça. Et je pense que je m'en suis rendue compte, attends. Parce que là, j'en étais au point où je stressais de ne pas voir de photos pour la semaine. Parce que mon but, encore une fois, c'était d'être régulière. Je voulais poster une photo par semaine. Peut-être encore une fois, parce que je travaille avec quelqu'un qui a beaucoup de succès, et dont c'est le métier de créer du contenu, et qui poste une fois par jour au moins. J'ai dit, par semaine ? Je ne sais plus. Enfin, soit, je voulais dire poster une photo sur Instagram par jour. Donc moi, je stressais si le dimanche, je n'avais pas au moins, au moins 5 photos prévues pour la semaine. Mais ce n'est pas vivable. Je dis ça comme si c'était devenu genre une dépression. Non, mais c'est juste que ça me trottait. Et je n'avais pas envie de commencer à devenir psychopathe d'Instagram. Surtout qu'il n'y a rien à faire. On voit certaines personnes monter, monter, monter dans les abonnés, avoir un succès fou. Et on se dit, pourquoi eux et pourquoi pas moi ? Enfin, moi, c'est vraiment une question que je me suis posée beaucoup de fois depuis 2013. J'ai une bande de copines blogueuses. Je les vois avoir des partenariats, avoir des collaborations, évoluer, grandir, avoir une belle communauté. Et moi, j'ai une merveilleuse communauté. Mais c'est juste que je transitionne un petit peu. J'ai très peu de partenariats. Très, très, très peu. Oui, je suis contactée par des sites chinois à peu près tous les jours. Mais franchement, j'ai fait à foule. Je pense que c'est terminé. Parce que je... J'ai pas eu une mauvaise expérience avec eux, mais je suis pas trop à l'aise, en fait, avec le fait de promouvoir comme ça tout le temps des sites chinois. Choix personnel, vous faites bien ce que vous voulez encore une fois. Mais voilà, j'aimerais autant avoir des partenariats avec des marques qui me bottent vraiment. Des marques dont j'aime les valeurs, dont j'aime l'éthique. Et, il faut bien le dire, ça ne se bouscule pas au portillon. Et, top of the top, encore moins des partenariats rémunérés. Mais c'est vrai que, encore une fois, quand on travaille, quand on est dans l'envers du décor, on sait que, dans le fond, les marques abusent. Parce qu'il y a deux choses. On va rentrer dans les termes techniques. Il y a le gifting, c'est-à-dire les marques qui vous envoient un produit, qui vous envoient leur nouvelle collection de make-up, qui vous envoient... Vous savez bien, les marques qui envoient toutes les teintes de fond de teint aux blogueuses. Alors qu'honnêtement, il y en a une, voire deux, qui leur vont tout à fait logique. On n'a qu'un seul visage. Ça, c'est du gifting. C'est-à-dire que la marque, voilà, on est sur une liste de, je ne sais plus, press relation PR et on reçoit des cadeaux. Perso, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Que je sois en Belgique, que je sois ici. Bon, ici, c'est un petit peu plus difficile parce que je suis francophone à New York. Je n'ai jamais été sur une liste PR. J'ai même posé la question à certaines personnes dans des agences. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon problème. Ça fait un peu genre la meuf en colère, mais c'est juste que je me pose la question pourquoi certaines de mes copines qui ont commencé en même temps que moi ont été sur toutes les listes d'agences et jamais moi. J'en ai même parlé avec plusieurs d'entre elles. On se demandait ce qui se passait. J'ai le momo le vilain petit canard. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à grappiller, à vouloir gratter les marques. Mais ça, c'est du gifting. Ça veut dire qu'on reçoit un produit. On en parle si on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat. En général, la bienséance veut que la blogueuse va montrer le produit sur ses réseaux sociaux, va en parler, va peut-être en faire un article ou une vidéo. Mais plus on a d'abonnés, plus c'est rare. En général, on fait une story. Et puis ensuite, deuxième option, c'est les partenariats. C'est le sponsorship. Alors on dit le sponsorship. Les sponsors. Les partenariats sponsorisés. Il y a partenariats non rémunérés et partenariats rémunérés. Mais on va dire qu'en règle générale, là où il devrait y avoir partenariats, il devrait y avoir rémunérations. Parce qu'en gros, c'est du travail. Ça, c'est ma copine Patricia qui le dit toujours. Et Patricia est une américaine qui vit en France et qui est un peu une des seules, je trouve, à oser dire ça. Tout travail mérite salaire. Et c'est pas parce qu'on est blogueuse qu'on se touche la nouille toute la journée. Et ça veut dire que si on reçoit un produit qui honnêtement coûte 3,50 balles à la marque, vu tout ce qu'elles envoient au monde entier, et qu'on doit faire un article ou une vidéo dédiée, ou même mentionner, ça dépend des différentes catégories de partenariats, normalement, il devrait être normal d'avoir une rémunération. Voilà, ça, c'est la théorie. Et puis ensuite, quand on est une petite blogueuse, comme moi, eh bien, on nourrit à la figure. On nous dit, on n'a pas de budget. Alors que pour une blogueuse qui a quelques milliers d'abonnés en plus, je parle même pas de 1 million ou 100 000 ou 200 000 versus 5 000 sur Insta. C'est genre 5 000, 20 000. Ce qui est énorme, mais c'est pas non plus des centaines de milliers de différences. La blogueuse à 20 000 a une rémunération, mais à moi, on va me dire, on n'a pas de budget. Cette vidéo n'a pas vraiment d'ordre logique ni de sens, mais je raconte tout ce que j'ai sur la patate, parce que, en fait, c'est chiant. Depuis toujours, mon rêve, ça a été de vivre de ça, en fait. Peut-être un jour, le rêve fou qui se réaliserait, peut-être un jour, vivre de Harmonilu, de ma chaîne, de mes réseaux sociaux. Et en travaillant dans le monde du blog, cette envie, elle s'est à la fois renforcée parce qu'on se dit « Waouh, c'est quand même super comme métier », et en même temps, un peu cassée la figure. Parce que, évidemment, je vois l'envers du décor. On voit que ça fait longtemps que j'avais filmé parce que là, j'ai eu carte pleine et batterie qui lâche. C'est la totale. Et aussi, j'ai fait tomber mon micro. Soit, je ne sais plus où j'en étais du coup, mais j'avais envie de vous raconter tout ça parce que toutes ces petites choses, en fait, et ouais, l'envers du décor, je pense, de la blogo. Ça fatigue un peu. C'est certainement aussi l'intensité de mon boulot pour le moment. Rien de grave, encore une fois, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'allumer ma caméra quand je rentrais le soir à la maison. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas me forcer. Alors maintenant, pour terminer avec mon laïu sur les partenariats, ah là là, j'ai l'impression d'avoir fait un manifeste. Pas content, pas content. Non, c'est pas vrai, je suis très contente. Je suis très contente de la communauté que j'ai. J'ai vraiment de la chance d'avoir des gens très gentils qui me suivent, même si je vous avoue que là, pendant le mois d'août, s'étendre, il y a quelques trolls qui sont passés par là, bizarrement. Et du coup, il y avait certains commentaires. En fait, le problème, ouais, j'ai encore trouvé un autre truc à dire. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est encore une fois un principe que je connais et que je saupoudre comme ça sur la vie des gens. Il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde, en fait. Il ne faut même pas essayer de plaire aux gens en tout court. Il faut être soi. Il faut faire ce dont on a envie. Il faut parler de ce dont on a envie sur sa chaîne. Si ça plaît, c'est bien. Si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on fait des trucs qu'on pense être sympa, par exemple, répondre à des questions sur notre vie à New York et qu'il y a des gens un peu embêtants, pour rester polis, qui viennent dire « Ah oui, mais vous polluez. Ah oui, mais votre mode de vie. Ah oui, mais... » On va faire des produits terminés. J'ai vu ça sur la chaîne d'une copine. Que de produits ! On se coupe les cheveux toutes seules. Tu fais ça n'importe comment. Tes cheveux sont cramés. Tes cheveux sont horribles. Sérieusement, mes cheveux ont l'air cramés. Et même s'ils l'étaient. Foutez-moi la paix. Foutez la paix aux gens. En fait, c'est ça aussi, je pense, c'est qu'à un moment donné, se prendre des commentaires comme ça, à peu près tous les jours, sous couvert d'anonymat et surtout sous le couvert de « Oui, mais no offense, je dis ça pour ton bien, mais tu ne devrais pas mettre ça. Tu ne devrais pas t'habiller comme ça vu ta morphologie. Celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai eu, mais je l'ai lu. Un commentaire chez Friendly Beauty qui dit « J'aime pas du tout comment tu parles, tu fais des manières, on dirait Colline. » Mais les gars, Colline ! Non mais je vous dis, c'est parce que je lis ces commentaires-là et ça me reste en tête. Colline qui est enceinte, qui l'annonce à six mois de grossesse, donc la meuf, elle a pris son temps. « Oh mon Dieu, j'espère que tu ne vas pas faire de vidéos de grossesse parce que moi, je n'ai pas d'enfant et ça ne m'intéresse pas du tout. » Mais si ça ne t'intéresse pas, tu ne regardes pas. On est d'accord. Si tu n'as pas envie d'entendre parler d'enfant, tu skippes la vidéo « All bébé » ou « Room tour, baby room tour ». Mais encore, ce n'est pas le genre de Colline, mais elle fait ce qu'elle veut, cette fille. Si ça ne te plaît pas, il y a la petite croix. Il n'y a pas de souci. Ça ne va pas te coûter plus cher parce que, comme le disait Friendly Beauty, Julie, YouTube, c'est gratuit. Donc, vous choisissez ce que vous consommez gratuitement. C'est compris dans votre abonnement Internet. Maintenant, si vous en avez marre de payer Internet, c'est votre problème. Ce n'est pas la faute de YouTubeurs. Ce n'est pas un abonnement. Ce n'est pas comme le magazine que vous achetez ou Netflix. Voilà. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous décidez de regarder une vidéo ou pas. Après, vous laissez bien un commentaire de troll si vous voulez. Vous laissez un commentaire avec votre avis. Ce n'est pas parce qu'on a un avis différent qu'on est un troll. Tout à fait. Tout à fait. Mais arrêtez d'en péter les gens avec des commentaires du style « J'aime pas la façon dont tu parles. Ne parle pas d'enfant. » Ou alors la palme. Je pense que je vais faire un cadre avec tous les commentaires que j'ai reçus là-dessus. « Ton anneau dans le nez te fait ressembler à une vache. » Déjà, les vaches n'ont pas d'anneau dans le nez. Ce sont les taureaux qui ont ça. Ensuite, quand on me dit « Vache qui rit », encore une fois, « La vache qui rit, elle n'a pas d'anneau dans le nez. » Et quand on me dit que mon anneau me fait ressembler à une cloche, là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et qu'on n'a jamais vu ça que sur des vaches dans le poitou, j'ai envie de dire ça peut sortir de chez soi. Mais ça me fait rire, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas que j'en pleure le soir. Mon anneau fait partie intégrante de ma personne. Donc, « Ça ne vous plaît pas, c'est colmère », comme on dit bien. Mais, vous voyez, quand ça revient un peu au même sujet que ce dont parlaient Julie et Colline, je vous mettrai leur vidéo sur le sujet en barre d'infos, en fait, il y a toujours bien quelqu'un pour faire un commentaire « Elle n'a rien à voir par rapport au sujet de la vidéo. » Et c'est saoulant. C'est saoulant. Quand on parle d'arrêt de la pilule et qu'on vient nous dire « Oh là là, ton anneau dans le nez, ça va pas. » On s'en fout. Je n'ai pas fait une vidéo sur mon piercing. Donc, voilà, je ne sais plus comment j'ai commencé à parler de ça, mais j'avais envie d'en parler. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. En général, je ne réponds pas aux commentaires de trolls parce que, voilà, ça ne sert à rien, en fait. C'est ce qu'ils recherchent, d'avoir un peu d'attention. Et dans le fond, j'ai de la peine pour les gens qui sont méchants sur Internet et dans la vie, mais les gens qui sont méchants c'est qu'ils sont malheureux. Mais n'empêche, tout ça, ça joue. Alors, la fatigue, plus le manque d'énergie, on va dire, niveau YouTube, plus la pression que je me suis mise moi-même pour atteindre un idéal que je n'atteindrai jamais, l'envie de grandir sans que ça arrive vraiment, plus les trolls, voilà. Ceci explique cela. Tout ça pour dire que ça va mieux au niveau motivation, au niveau envie. Je vais recommencer tout doucement à filmer. Des petits trucs simples. Ah oui, dernière chose aussi, cette vidéo n'en finira jamais. J'espère que vous êtes contents d'avoir encore une vidéo blabla avec Momo. C'est pour rattraper les semaines en vidéo. Je ne sais pas comment définir ma chaîne, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une définition dans le plus profond de moi-même, mais pour que ça marche, les gens ont besoin de cadres. Les gens ont besoin de savoir cette chaîne va parler de ça ou ça. Et le problème, c'est que j'ai toujours parlé de 36 trucs. J'ai commencé comme blogueuse beauté, mais voilà, vous me connaissez, j'aime bien me maquiller, mais je ne suis pas une experte avec tous les make-up artistes qu'on a maintenant sur YouTube. Personnellement, c'est très très personnel, mais je trouve ça ridicule, moi, de faire des tutos make-up parce que je mets trois fois rien sur ma tronche, donc même moi, ça ne m'intéresse pas de filmer une vidéo make-up. Vous parlez de nouveautés ou de trucs que j'aime bien, oui, dans des vidéos favoris et découvertes. Ça y en aura bientôt, je pense. Mais en fait, je n'ai plus envie d'être cataloguée YouTubeuse beauté. et je pense aussi que c'est pour ça, j'en parlais un peu plus tôt, que je n'ai jamais été contactée par beaucoup de marques parce que je ne fais pas vraiment de revues de produits, parce que je ne fais pas de maquillage sur mon blog ou sur ma chaîne. Donc du coup, les marques ne doivent pas avoir un grand intérêt dans ma chaîne. C'est normal. Donc, voilà, lifestyle, oui, lifestyle, c'est le grand sujet qui englobe un peu tout. Je pense que c'est ça, en fait, ma chaîne. C'est la vie, quoi. C'est la vie de Momo avec Momo. On papote, quoi. ce n'est pas grave parce que franchement, je suis bien vie que vous, mes petites biches. Mais voilà, tout ça pour dire que j'en ai marre de cette étiquette beauté que je me suis collée dès le début et d'un côté, je n'arrêterai certainement pas de vous présenter des petits trucs à droite à gauche mais je n'ai plus envie que ce soit le focus. Il y a quelqu'un très très gentil, une personne très adorable sur Instagram qui a partagé mon compte il n'y a pas longtemps en disant d'habitude, je ne m'intéresse pas du tout à la beauté mais j'aime bien Harmonie. Je me suis dit mais ça fait longtemps quand même ça génère un jus de semaine. Je ne sais pas. Est-ce que vous considérez les cheveux comme partie beauté par exemple ? Moi j'ai toujours séparé ça, cheveux, beauté. Mais c'est peut-être juste moi. J'ai plus de souffle tellement j'ai parlé. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je pense, au pire, je referai une autre vidéo pour continuer mais en tout cas, n'hésitez pas à rebondir sur tout ce que j'ai dit, les partenariats, la motivation, la constance des vidéos. Vraiment, ça m'intéresse de savoir vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez. Je me suis déjà aussi souvent posé la question, encore un truc à rajouter, est-ce que vous trouvez que c'est mieux ? Comment vous trouvez que c'est le mieux de gagner sa vie en tant que blogueuse ? Ce n'est pas pour moi, c'est juste une question que je me pose. En ouvrant un... Comment ça s'appelle ? Un Tipeee ou un Patreon. Je ne sais pas si ça existe en France, Patreon. Ou bien alors, en ayant des partenariats rémunérés. Parce que j'ai l'impression que les deux sont mal vus en fait, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. J'ai l'impression que le Tipeee, ça fait genre la grosse feignasse qui dit donnez-moi vos sous. Et j'ai l'impression que les partenariats rémunérés tout de suite s'enlèvent l'honnêteté dans la tête des gens. Donc, je ne sais pas en fait. Je me pose la question, je me dis, mais dans le fond, si ni l'un ni l'autre ne convient aux gens, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'un blogueur ne peut pas gagner sa vie ? C'est vraiment une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le mieux en fait ? Par exemple, si moi, je dis que ce n'est pas pour moi, mon intégrité, mais je serais payée pour vous parler d'un produit, d'un concept, j'en sais rien. Ou est-ce que vous préféreriez que j'ouvre un Tipeee, un machin comme ça, un machin où vous pouvez donner de l'argent, et que vous-même, spontanément, vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, je vais donner 5 dollars, 5 euros Harmonie. » Je me pose vraiment la question. Personnellement, quand je suis follower, je suis très contente quand la personne a un partenariat. On voit directement quand c'est du chiqué ou pas. Et les Patreons, pas Patreon, et Tipeee, c'est bien. Personnellement, je n'y ai jamais contribué, mais je trouve ça bien si ça marche. Donc, je ne sais pas. J'attends votre avis. Je sais que vos commentaires sont toujours très bien, très très constructifs et très intéressants. Donc, j'ai très très hâte de lire tout ça. Je suis du retour. Voilà. Comment je faisais encore ma fin de vidéo ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mes petites biches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi une chaîne en anglais. Je ne mets rien dessus, mais vous pouvez quand même checker ma chaîne en anglais. Il y a quelques vidéos dessus. Et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en attendant la prochaine, qui ne sera pas dans deux mois. Espérons. Gros bisous, mes petites biches. À bientôt.